J'ai ajouté un mot parce que Mme Le Pen a un programme économique avec beaucoup de dépenses, 150 ou 160 milliards de dépenses supplémentaires. Et elle justifie ce programme économique pour une part par sa sortie de la monnaie européenne et par les mesures qu'elle vient de proposer à l'instant. Mais elle ajoute depuis quelque temps, et elle vient de le redire aujourd'hui, qu'à la fin, elle va soumettre aux Français, par référendum, et elle a parfaitement raison de le faire, cette question de la sortie de la monnaie européenne. Or, comme on sait tous qu'il y a une immense majorité de Français qui ne souhaitent pas sortir de la monnaie européenne, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de politique économique de Mme Le Pen, parce que cette politique économique s'effondrera à la minute où les Français se seront prononcés sur la question du maintien dans la monnaie européenne.